Cette semaine, Un monde en marche, on souligne la semaine des rencontres interculturelles. Il fait valoir l'apport positif de l'immigration et de la diversité dans la prospérité du Québec. C'est pour en discuter que je rencontre tout d'abord Geneviève Labbé, impliquée socialement et artistiquement dans la communauté auprès des nouveaux arrivants, ainsi que Salah, un immigrant tunisien qui nous raconte son parcours et son intégration en sol québécois. Bienvenue à l'émission! Sous-titrage Société Radio-Canada via le CIBF, le Comité d'accueil international des Bois-Francs. Tu organises différentes activités. Puis en plus de faire ça, tu es une artiste, une musicienne, tu es une passionnée des humains, des cultures du monde. Faudrais-tu un peu nous présenter, nous extrapoler sur ta vision de cette richesse-là qu'a la planète et ses êtres humains? Oh mon Dieu! La planète, ses êtres humains, ses histoires d'amitié. Tu sais, on peut avoir tendance à beaucoup regarder ce qui va moins bien, mais moi je vois de plus en plus de liens qui se tissent, de compréhensions qu'on n'avait pas avant, des questions des droits humains, de l'égalité entre tous, puis justement de comment on ne peut pas regarder la vie juste à partir de notre point de vue culturel comme étant la vérité. C'est intéressant, cette année, le thème de la semaine québécoise des rencontres interculturelles, ça s'appelle « Le Québec en commun ». Ça tombe quand même qu'avec la pandémie, notre économie se relève tranquillement grâce à l'apport de beaucoup de personnes immigrantes. Moi, justement, dans le cadre du travail que je fais au comité d'accueil international, je vois un nombre grandissant de personnes qui arrivent d'ailleurs pour travailler ici comme travailleurs de la santé, pour prêter main-forte à tous ces travailleurs de la santé qui s'occupent de nos personnes âgées particulièrement, les entreprises aussi, que s'il n'y avait pas tous ces travailleurs qui venaient de la Tunisie, d'Amérique du Sud, du Maroc, de l'Algérie, ça tomberait. En tout cas, je vois aussi de nombreuses familles réfugiées arriver qui arrivent avec de très beaux enfants. Je vois des Québécois qui vivent la rencontre, qui réalisent que non, on n'a pas besoin de voyager pour découvrir l'autre culture, pour apprendre. Je trouve ça intéressant. C'est une période assez intéressante dans notre histoire du Québec. Je pense qu'on a beaucoup d'ouverture d'esprit à continuer à faire. On a beaucoup à gagner. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se place plus maturément en ce moment pour faire la place aux personnes qui viennent d'ailleurs pour leur offrir l'accueil nécessaire pour qu'ils puissent s'intégrer, s'installer et prospérer ici. Tu sens que quand même dans la côté politique aussi, il y a quelque chose qui favorise ça davantage, qui facilite ça? Oui. Il n'y a rien qui est gagné d'avance. Il y a beaucoup de... Moi, je ne suis pas experte en immigration. Mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Il y a beaucoup de travail à continuer à faire au niveau de la sensibilisation. Mais je pense que quand quelqu'un arrive dans un nouveau milieu, il arrive avec beaucoup de choses à offrir. Il peut arriver aussi avec des traumatismes, des choses qui ne sont pas la même compréhension que nous. Donc il n'y a rien qui est blanc, qui est noir. Puis il y a encore un gros travail de démystification à faire aussi que les Québécois, en général, puissent baisser leur tabou, leur baisser leur garde. Oui. Puis se faire à l'idée qu'on ne veut pas, on est une planète métissée au 21e siècle de plus en plus. Puis de voir la richesse que ça peut avoir, tous ces liens-là qui peuvent créer ces mariages-là entre cultures. Puis de voir que c'est quelque chose qui vient dans l'air du temps. Qui est nécessaire aussi. Tout à fait. On a beaucoup à prendre. Il y a des préjugés. Il y a malheureusement des situations qui ne vont pas toujours être connues au grand jour. Ou, oui, il va y avoir des personnes québécoises qui vont avoir des préjugés, qui ne vont pas traiter avec justice ni avec respect les personnes immigrantes. Et ça, c'est dans tous les secteurs. comme il y en a qui vont travailler très fort pour honorer tout ce que ces personnes immigrantes ont apporté. Puis ça va dans les deux sens. Mais moi, ce que je vois, c'est que je vois quand même un nombre grandissant de gens qui sont heureux de collaborer ensemble, de jeunes Québécois qui sont touchés par la rencontre humaine. Et ça, c'est quelque chose qui est très beau. Parce que quand on fait tous l'effort de ne plus se voir comme des étrangers, de construire ensemble, de rêver ensemble, il y a quelque chose de très beau qui émerge. Donc, moi, je me dis, c'est la meilleure chose qu'on peut faire, justement, dans notre petite région. C'est de travailler à aller vers l'autre. Quand on va vers l'autre, on apprend tous, puis on crée un climat de confiance. Ça fait que la prochaine génération, ils grandissent aussi en sachant que tout le monde a sa place, tu sais. Parce que tu sens que, justement, il y a ceux qui arrivent ici ont quand même des réponses favorables à l'entourage, à leur venue. C'est quoi les blocages ou les enjeux principaux auxquels ils font face dans cette... C'est quand on arrive d'un pays lointain qu'on arrive dans une autre culture, d'autres meurs et coutumes qu'il y a au Québec. C'est quoi, mettons, qu'ils peuvent les freiner dans cet accueil-là? Bien, je dirais qu'une des choses qui est claire, c'est que la majorité des personnes, je dirais réfugiées, mais travailleurs aussi, vont vivre énormément d'isolement, de solitude. Tu sais, c'est beau avoir une job où tu vas être chef cuisinier pour tel restaurant, mais quand t'as pas de vie sociale, parce que t'es engagé pour travailler, tu fais des gros heures, il y a les Québécois dans une petite ville comme ici, ils ont déjà tous leurs amis. Ça, je le vois. Puis ça, c'est quelque chose qui me préoccupe. C'est pour ça qu'au comité d'accueil international, l'une des choses que je suis heureuse de faire, c'est travailler pour le jumelage interculturel. Tu sais, comme faire en sorte que tout... S'il y a un Québécois qui disait, bien, moi, j'aimerais être bénévole, je peux m'impliquer deux heures par mois, bien, ce deux heures-là par mois, si ça fait que tu irais bien prendre un café avec quelqu'un qui vient d'arriver puis qui ne connaît personne, ça peut tout changer. Tu sais, imagine, imagine que t'arrives quelque part puis il n'y a personne qui te parle. Oui. Puis t'es tout seul chez vous alors que tu viens d'un pays où, tu sais, tu t'ennuies, tu sors dehors, puis là, tu peux prendre le thé à telle place. Souvent, les autres cultures sont beaucoup plus... Tu mets le gros orteil dehors. Ouais. Tu sais... T'as une jungle de personnes dans tous les coins de rue, là. T'apprends que ton grand-père est décédé pendant une semaine, t'as de la visite. Bien, ici, c'est le contraire. Nous, les Québécois, on a tellement peur de déranger et on a tellement peur aussi d'être dérangé dans nos... dans nos routines qu'on se prive d'aller vers l'autre parce qu'on a peur d'être déstabilisé et ça crée de l'isolement. Tu sais, chacun dans sa belle maison, chacun dans son appartement. C'est beau. On a un beau... On a un bel espace de vie. Mais moi, je pense que ça peut mener à beaucoup de détresse. De toute façon, on en voit des Québécois qui se sentent tout seuls comme ça se peut pas. Oui. Fait que... Oui, tout à fait. La solitude, ça touche toutes les straps de la société, mais tu le vois plus spécifiquement pour les étrangers. Ah oui. Avant qu'ils puissent avoir un lien d'appartenance solide, avoir un cercle d'amis, pouvoir rencontrer des gens, ça peut prendre du temps, des fois, de créer ces habitudes-là. Oui. Oui, oui. Puis on a un climat qui aide pas. Parce que... Un autre défi, bien, tu sais, pour beaucoup de mères qui arrivent ici, tout d'un coup, bien, ils n'ont pas la grand-maman ou quelqu'un pour s'occuper des enfants. Les enfants, par exemple, dans des camps de réfugiés, bien, les cousins, cousines, les enfants, ils vont jouer ensemble, ils vont s'occuper. Puis là, tu te retrouves dans une maison, dans un appartement, puis oui, t'as à manger, oui, t'as la sécurité, tu dors tranquille. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. Et les gens sont pleins de gratitude pour cette sécurité-là. Mais le besoin d'être avec des gens, il est quand même réel. Fait que, tu sais, il ne faut pas se gêner. Moi, je disais... C'est ça, je dis aux gens, tu sais, vous croisez quelqu'un que vous ne connaissez pas, dites-lui bonjour. Salut. T'engages une conversation, puis... Créer plus de familiarité, de camaraderie. Moi, depuis à peu près... Ça fait deux ans que je travaille pour le comité d'accueil, puis j'ai comme... Je n'aspire pas à partir en voyage. Je sais que j'ai juste accogner à telle maison. Je suis rendue en Égypte, je suis rendue en Syrie, je suis rendue au Congo. Puis l'accueil, la simplicité, c'est d'une beauté, d'une richesse. Fait que moi, ce que je désire, c'est de partager ça avec les gens d'ici. Il faut partager l'expérience humaine, la réflexion sur la famille, sur la sécurité, sur l'entraide, sur l'écoute, sur le respect, tu sais, sur le parcours humain, sur le deuil. Oui, parce qu'il y a comme... Puis amener nos voix ensemble, amener nos danses ensemble, et surtout, travailler avec la jeunesse. Oui, ces grandes philosophies-là, ces grands questionnements-là de la vie, tous les pays du monde, toutes les cultures partagent ces mêmes questionnements-là. Puis souvent, il peut y avoir des perles de sagesse qui peuvent émerger dans un petit pays africain que personne ne connaît, mais c'est comme si eux, ils ont réussi à aborder telle problématique de vie avec plus de sagesse, où ils ont une phrase, un proverbe qui résonne, qui pourrait résonner dans le cœur de tous les êtres humains. Moi, c'est souvent comme ça que j'ai bâti ma conscience en voyageant, puis en m'inspirant des meurtres et coutumes de partout que j'ai vus dans tel pays. Wow, ils agissent comme ça devant telle forme d'adversité. Puis moi, j'ai toujours été dans cette curiosité-là de vouloir greffer dans mon esprit puis de m'inspirer de tout ce que je voyais. Tu sais, mais encore là, ça, c'est... Tous et chacun, de faire cette place-là en deux. C'est très vrai. La semaine dernière, ma fille qui est au cégep, elle revient à la maison. Elle dit, « Maman, j'ai tellement une belle journée. » « OK, raconte-moi. » Elle dit, « Bien, il y a des jeunes à peu près comme 18-20 ans dans nos âges qui sont en francisation normalement. C'est-à-dire, c'est des jeunes immigrants qui apprennent le français à temps plein. » Et là, ils sont venus passer une journée au cégep. Puis, c'était tellement le fun. C'était tellement le fun de les connaître, de passer du temps avec eux autres, de voir leur enthousiasme. En tout cas, ça ne se décrit pas. Puis là, bien, tu sais, ma fille connaît beaucoup des personnes d'immigrantes parce que, je veux dire, moi, je baigne dans la communauté immigrante. Puis, elle m'a dit, « Mais tu sais, maman, ce qui était vraiment magique, c'était voir mes amies à moi, québécoises, qui ne connaissent pas d'immigrants, bien, bien... Puis, ils venaient me voir en disant, « Hey, t'as-tu vu telle puis telle? Elles sont assez fins! » Puis, de réaliser que cette rencontre humaine-là, qui fait partie de ma vie, bien, ça touche mes amies aussi. Puis, ça faisait battre leur cœur d'une manière qui ne se décrit pas. C'est dur de mettre en mots ça, mais je pense qu'il faut s'assurer que les jeunes ont la chance de vivre ces moments-là de rencontres interculturelles parce que ça les nourrit. Puis, c'est pas vrai qu'on est heureux en misant juste nos énergies puis notre temps sur nos études, notre carrière. Il y a quelque chose qui est beau aussi à aller chez une famille, jouer avec les bambins, les aider à pratiquer le français, puis juste... juste être ensemble. La première chose que je peux dire, c'est en arrivant au Québec de la Tunisie, donc je viens de la Tunisie, c'est deux mondes différents. Je dirais que, tu sais, l'humanité, c'est une seule humanité, mais le fait qu'il y a deux régions différentes, il y a deux continents différents, ça fait que, pour moi, c'était une adaptation, je dirais, de A à Z. Ça, quelque chose que j'ai dit souvent à mon arrivée au Québec, c'est que j'avais une montagne d'informations à avaler en si peu de temps. Ça me prenait une grande détermination, ça me prenait beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, plus qu'un Québécois qui vit déjà ici. Puis, une chose que je peux dire pour les personnes qui nous entendent, c'est important d'avoir de l'empathie et de la compassion pour ces personnes-là parce qu'ils ne vivent pas le même rythme. On les voit chez eux, on voit qu'ils vont à l'école, on voit qu'ils vont au travail, mais dans leur esprit, ils fournissent à 200% parce qu'ils font ça, mais en même temps, ils doivent s'adapter, ils doivent réapprendre la vie, si je peux dire ça comme ça. Ça fait que ça, c'est un petit peu à l'aperçu. Parce qu'il y a toujours des nouvelles choses à apprendre à voir, d'apprendre les moeurs, les coutumes d'un nouvel endroit. Puis toi, justement, est-ce que tu as eu des chèques culturels ou qu'est-ce qui t'a frappé le plus quand tu es arrivé ici et que tu as vu une énorme différence entre ton pays d'origine puis les habitudes et les Québécois ici? Bien, écoute, comme je disais au début, tout était différent. Ça fait que même en arrivant à mon programme d'études, il fallait que j'apprenne le système d'éducation québécois parce qu'il n'est pas pareil que le système d'éducation qui est en Tunisie. Et donc, j'étais allé au campus Drummondville puis j'ai trouvé vraiment des bonnes personnes, le campus de l'EQTR. et, tu sais, ils m'ont accompagné étape par étape. Mais il fallait que je pose des questions parce que c'est des réflexes qui ne viennent pas directement à leur esprit puis ils ont eu vraiment la gentillesse de m'accompagner puis répondre à toutes mes questions. Et donc, je donne un exemple comme ça. En arrivant, il fallait que je choisisse mes cours. Tu sais, la puissante des choses. Or, en Tunisie, tu ne choisis pas tes cours. C'est comme, tu reçois ton calendrier puis c'est ça. Tu sais, juste dire ça rapidement. Il n'y a pas autant d'options, mettons. Non. Le cours, il va durer trois mois ici, une session. En Tunisie, non, tu sais, c'est une année. Des fois, un semestre. Fait que, je ne savais pas que je pouvais étudier, par exemple, l'été. Puis là, c'est tout ça autour de la question académique. Fait que ça, c'est un petit peu quelques exemples. Puis, dans ce qui est, mettons, par rapport aux salutations, à la politesse, est-ce que je sais que la Tunisie, dans le Maghreb, la culture musulmane, on parle aussi du peuple arabe. Oui. Il y a quand même toute une finesse d'enlever les souliers avant l'entrée. Il y a des salutations par rapport, que ce soit les poignées de main, les baisers sur les joues. Puis, de voir un peu ça. Je me souviens, moi, quand je passais d'un pays à l'autre, quand je faisais du stop, du pouce. Là, après ça, je n'étais plus sûr une poignée de main, un bec, deux becs, trois becs, à gauche, à droite, les hommes, c'est correct, mais pas les femmes. À gauche, à droite, ça, c'est très intéressant parce que, écoute, tu sais, quand on se dit que c'est complètement différent, puis là, tu as touché à un point très important. La culture, moi, je trouve que la culture est beaucoup basée sur la croyance. Ici, il y a plus, elle est basée plus sur la croyance chrétienne. En Tunisie, c'est basée sur la croyance musulmane. Et donc, la culture qui sort de ça est complètement différente. Je vous raconte une anecdote. Moi, je suis allé voir des amis à l'école, ça fait quatre ans. En fait, quand je suis arrivé les premiers mois, puis là, je leur ai dit « Salut, je vais vous poser une question. » Ils m'ont dit « Allô ». Puis quand ils m'ont dit « Allô », c'est une insulte pour moi. C'est comme « Comment tu dis « Allô ? » ? » Non, c'est « Qu'est-ce que j'ai fait ? » Fait que, tu sais, chaque mot, puis chaque geste, puis chaque regard, comment on se comporte, c'est complètement différent. Puis comme j'ai dit au début, c'est important de prendre ça en considération, surtout dans le domaine professionnel. Présentement, je travaille comme spécialiste en recrutement chez Proxima Centauri, un cabinet intégré qui offre des services en recrutement. Puis je rencontre des candidats de différentes origines. Puis c'est vraiment une réalité présentement à considérer parce que c'est pas 10%, c'est pas 20%. Tu sais, je peux vous dire, j'en contacte souvent des candidats, puis c'est à peu près 40-50% des personnes que je contacte, que ce soit, ça fait plusieurs années qu'ils sont au Québec, que ça fait quelques mois seulement. Et c'est important dans les entreprises, dans le monde professionnel, de considérer ce point-là. que c'est sûr que j'ai eu une rencontre puis j'ai parlé un petit peu de cet aspect-là. Quand on intègre un nouvel employé qui vient d'une diversité culturelle ou qui vient d'immigrer, c'est important de mettre l'accent sur les plus petits détails, les communications. Même s'ils comprennent le français, des fois, c'est pas évident de comprendre le français québécois avec un accent, les façons de faire, le style de gestion est différent. Une chose qui peut avoir l'air simple et évidente pour un Québécois, c'est pas simple et évident pour un étranger. Pas du tout. Pas du tout. Je peux dire que, par exemple, ici au Québec, pour être, mettons, gestionnaire, tu dois apprendre toutes les opérations, tu dois tout comprendre comment faire les choses. C'est pas pareil, par exemple, en Tunisie. quand tu deviens gestionnaire, tu deviens gestionnaire comme d'un coup, t'as pas besoin d'apprendre les petits détails. Puis au Québec, c'est important d'avoir une expertise au niveau des opérations pour avoir une crédibilité auprès des employés. Qu'est-ce que t'as vu dans le système un peu ou les services par rapport à l'intégration? Est-ce que tu t'es senti bien supporté là-dedans aussi? C'est sûr qu'il y a de la difficulté au niveau du système, au niveau des procédures, parce que moi, je suis arrivé comme étudiant, puis après, il faut que je fasse une demande pour le permis de travail, pour la CAQ, il faut que je renouvelle ça. En fait, les demandes sont déjà faites. Puis là, je suis encore de demande de résidence permanente. et il faut vraiment avoir la patience et la passion de lire toutes les étapes et se promener là-dedans. Je comprends que ces procédures-là sont mises en place parce qu'il y a eu certains abus dans le passé, il y a eu certaines failles. Il faut qu'ils s'assurent que la personne ait vraiment les bonnes informations. Mais c'est sûr qu'il y a des compagnies qui font ça, qui peuvent te prendre le dossier en charge, mais si tu décides de le faire tout seul, en première vue, ce n'est pas évident. C'est un peu complexe et compliqué. Fait que c'est ça, mais tu es quand même bien faufilé. Tu es quand même réussi à faire ta place à aller à l'école, à travailler maintenant. Puis là, tu es rendu ressourcement. Fait que c'est toi qui un peu gères un peu les autres. C'est quand même spécial que tu t'es rendu finalement de l'autre côté du comptoir. Oui, en fait, au début, après avoir fini mon bac, j'ai fait beaucoup de la gestion au niveau des ressources humaines. Après là, je me suis plus spécialisé dans le recrutement et la sélection dans un cabinet de consultants. Puis ça m'a permis aussi d'avoir un petit peu une vision globale sur mon métier. Comme j'ai dit, en arrivant au Québec, je me suis dit, j'ai une montagne d'informations à avaler, à gober. Puis heureusement, j'ai réussi à faire cette intégration-là. Arrivant au mode professionnel, j'ai quand même gardé cette attitude-là d'apprentissage, d'ouvrir mon esprit. Mais surtout, être capable d'offrir quelque chose envers les personnes, être capable de les soutenir, d'offrir un conseil. De comprendre la réalité aussi. Exact, oui. Des fois, j'ai quelqu'un au téléphone, si je peux lui dire un petit conseil qui me prend 10 secondes, j'hésite vraiment pas. C'est un peu ça. Puis est-ce que tu as quand même ressenti une chaleur humaine de la part du Québec ici pour accueillir, pour, mettons, avoir la patience d'accompagner? Je ne sais pas si tu aurais senti encore là qu'il y avait du travail à faire quand même chez le peuple pour bien accepter les personnes qui viennent d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as... Je sais que c'est un peu un sujet délicat des fois. Puis ça dépend des milieux de vie, ça dépend des endroits. Je pense que Victoriaville met beaucoup de l'avant une politique d'intégration, de vouloir pour valoriser l'accueil. Je ne sais pas, c'est toi dans ton expérience? Je vais aller... Je vais quand même un petit peu prendre certaines étapes de la question. Moi, en arrivant au Québec, je me prévoyais comme venir au Québec puis après aller aux États-Unis. En arrivant au Québec, j'étais charmé par la culture québécoise, sincèrement. J'étais charmé par le chaleur, par le... Tu sais, parce qu'on ne connaît pas cette réalité de loin. Puis des fois, on a des préjugés de loin. Tu sais, tout le monde, ça arrive souvent à les préjugés partout. Puis, oui, les orientaux, des fois, ils ont des préjugés sur les occidentaux et vice-versa. Et en arrivant au Québec, j'étais vraiment en amour par, un, le respect, le respect des choix, par l'amour, par l'accompagnement, par les procédures aussi, même administratives. Je trouve que les procédures sont claires, sont... Les balaises sont... On peut bien se faufiler puis... Oui. Il y a une certaine facilité. Fait que j'ai décidé de continuer à rester, à vivre ici, finalement. Ce serait vivre à Manhattan, à New York, dans un grand... Un grand 1,5, 2000 $ par mois. Non, en fait, j'aime pas les grandes villes puis ce qui m'a amené de venir à Victoriaville après avoir été marié. Puis ce que... J'étais vraiment encore plus charmé par la région de Victoriaville. Dans le sens, il y a beaucoup l'esprit communautaire. Je ressens qu'à Victoriaville, on est comme dans une famille. On n'est pas juste dans une ville. Ce que j'ai pas ressenti dans d'autres régions. Et ce qui m'impressionne encore plus, c'est qu'il y a un organisme qui est très actif, le CIBF ici, avec lequel je fais beaucoup de... J'aide beaucoup. Je travaille comme bénévole avec eux. Puis ça me touche beaucoup de voir les efforts, les coordonnateurs, les bénévoles, les employés, travailler comme à 100 % pour aider les nouveaux arrivants en arrivant à Victoriaville, à les accompagner, à leur offrir de l'aide. Puis je suis vraiment proche de cet organisme-là puis je vois les actions. Puis ça me touche beaucoup parce que je sais ça veut dire quoi. Parce que moi, quand je suis arrivé au Québec, pour savoir, je suis arrivé par choix. OK? je suis venu ici pour étudier. Mais il y a des personnes qui ne sont pas venus par choix et ont abandonné leur famille. Écoute, imagine, tu as une maison, tu te réveilles le lendemain, tu n'as plus de maison. Tu as dépensé toute ta vie pour ça, tu n'as plus de maison. Puis là, tu dois quitter parce que ton pays est en guerre. Tu prends tes souliers puis tu pars. Puis c'est comme... Puis avec toute la réalité que j'avais mentionnée tout à l'heure, avec tous les défis qui se présentent, la différence culturelle, la différence de croyance, ça fait que quand je vois les personnes aidées, ces nouveaux arrivants, les réfugiés, les immigrants, ça me touche vraiment au cœur. Puis je trouve que la force du Canada, c'est sa diversité, la diversité au niveau de son peuple. Ça, ça crée vraiment une force. C'est juste qu'il faut bien gérer cette diversité-là pour que ça ne devienne pas des conflits ou ça ne devienne pas des préjugés ou de la séparation. Il faut bien intégrer les gens. T'as bien dit, ça. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Consommé de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles. Sous-titrage Société Radio-Canada et des réparations accessibles. Sous-titrage Société Radio-Canada